Ça c'est bien fait, Emmertham, Berchi, Berchi s'avance, Berchi ! Et c'est l'ouverture du score ! Quel lancer, quelle exécution rapide de Christophe Berchi qui s'en vient battre ! Joran von Pottelberg pour le premier but de cette soirée, 24 minutes 16 secondes et le Dosenhockey Club continue de marquer en jeu de puissance. Ça fait 5 buts en 4 matchs maintenant. Et on se repose sur le leader naturel de ce LHC en ce début de saison. Christophe Berchi sont toujours de 10. L'égalisation, elle finit par arriver quand même. Et bien, t'es en parler. Le jeune Benjamin Baumgarter continue de faire parler de lui. Et il vient porter le score rapidement après l'ouverture de lausannoise à eux partout. Le plus grand plaisir des supporters d'Abbosia qui garnissent bien le secteur place debout. Regardez, de tout seul, il a largement le temps de faire un petit tour sur lui-même pour aller chercher un autre chemin en direction du but. Le 2-1, finit par arriver. Attention ! Lausanne est dans un moment plus compliqué de sa rencontre, juste avant la mi-match. Et Davos s'est réveillé. Ce premier but a amené un sursaut d'engueil de la formation de Christian Wolvenz. Et c'est un défenseur défensif qui marque. Deux buts en 1-28 pour le LHC. Pour le HC Davos contre le LHC. On devrait voir depuis, derrière le but, si Stéphane... C'est allé un jeu de puissance sur la continuité, mais le tir va dans la lucarne ! Eh ben tiens ! Le puni... Elle vient chercher le pardon en marquant ce but, celui du 3-1, c'est Aaron Palouchaï. Le joueur américain devient trompé dans le bas de la lucarne. Et Tobias Stéphane, une troisième fois ! Lausanne... ...est dans le dur ! C'est souvent ce qui arrive après un match à haute intensité le jour d'avant. Et contre le Cepébert maîtrisé, on va dire, parfaitement avec ce succès 5 à 0. C'est vraiment plus fort que ce qu'il a montré avant. Alors que là, c'est le but ! Eh ben le doublé ! Deux pénalités et deux buts ! Il fallait en marquer deux pour se faire pardonner vraiment, c'est vrai ! Et Palouchaï... Enfonce encore le clou ! Deuxième but consécutif à 5 contre 4 pour Davos. Les pénalités coûtent très cher au Lausanne Hockey Club. Joli passe de Teddenby dans le slot. Et Boltzauzer... Il ne peut que... Dans l'enclave ! Sous la latte, Joël Vermine ! Pour le but peut-être du réveil des Lausannois après cette sieste inexplicable. Joël Vermine relance les actions de son équipe. Il est arrivé en deuxième rideau. Et même Van Pottenberg ne s'y attendait pas. Et la décalation de Joël Vermine qui attend pour la déviation de Vermine ! 4-3 ! Lausanne... Et de retour dans le game ! Et le doublé de Joël Vermine. Et il a son importance. Il reste 16 minutes 15 au chronomètre. Et sur les 7 buts que l'on a ce soir à vous proposer, déjà 4 ont été en jeu de puissance. Alors ça... 43...